bismillah wa barakatillah on va essayer de faire une correction correcte l'exercice 1 c'est le premier exercice c'est le métier baccalauréat retrapage session ordinaire c'est le métier ok donc c'est le métier en 2012 je n'ai pas eu le métier mais c'est le métier c'est le métier c'est le métier donc on va essayer de faire une solution des structures algébriques donc on va juger les parties parties 1 ou parties 2 ok combien de parties 1 et parties 2 sont indépendants donc on va essayer premièrement on va mettre l'intervalle fermé 1 plus l'infini pour tout A et B on va mettre la relation A et B il y a racine de A plus la racine de B moins 1 le tout au carré première question montrer que la loi T est une loi de composition interne dans I donc on va expliquer la question montrer que la loi T c'est une loi c'est une loi c'est une loi de composition interne dans I ce dont on veut. alors que c'est une loi voilà c'est une loi c'est une loi sur la question par exemple je dois montrer A et B appartiennent à I. Est-ce que c'est ce que nous faisons ? Nous allons montrer. Pour nous montrer ce que nous faisons, on va fixer les éléments. Soit A et B appartiennent à I. OK ? Tel que A et B est égal racine de A plus la racine de B moins 1 au carré. Donc, je vais vous montrer. C'est-ce qu'il appartient à l'intervalle ? Donc, je vais vous montrer. Puisque A appartient à I et B appartiennent à I, alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer à l'intervalle I. Il y a 1 plus l'infini. Cela fait que c'est fermé. Donc, A est supérieur ou égal à 1 et B est supérieur ou égal à 1. Idem. La racine de A est supérieure ou égal à 1. De même pour B. La racine de B est supérieure ou égal à 1. Donc, la racine de A plus la racine de B est supérieure ou égal à 2. C'est-à-dire que la racine de A plus la racine de B est moins 1. Le taux au carré est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que la racine de B est supérieure ou égal à 1. Donc, la racine de A plus la racine de B est moins 1. Le taux au carré est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que la racine de B est supérieure ou égal à 2. Alors, la racine de A plus la racine de B est supérieure ou égal à 1. Donc, il y a supérieur ou égal à 2. D'où ? Qu'est-ce que ça veut dire A ? La relation. Tu peux regarder les adhérents, mais c'est T. R. 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 Conclusion. On conclut. Quel que soit A, B appartient à deux éléments de I. A. Et B appartient à D. Ou bien. Ou bien. Il y a une loi. De composition interne. Dans I. Ça fait. Il y a une loi de composition interne dans I. C'est la première question. La deuxième question. Nous devons montrer que la loi est associative. Donc montrer. La deuxième question. Montrer que. Unique to láisait. Trèsиксement. Comitative. Montrer que le temps. Comitativ. Comitativ... Comitativ... quel que soit A, B, deux éléments de I ça va ? il y a la commutativité ça montre bien que A avec la loi B il y a la commutation donc B donc je vais vous donner le départ c'est un exemple donc je vais vous donner le premier des éléments ok on va prendre le premier des éléments sur l'intervalle I soit A appartient à I et B appartient à I on a donc si on a un juge un égalité on va prendre le premier côté on va prendre le premier côté ça va ? l'autre côté on a A c'est B il y a on va remplacer donc il y a racine de A plus racine de B moins 1 le tout au carré le tout au carré il y a un autre je vais vous donner la loi plus la loi plus qui est là ? elle est commutative c'est vrai ? commutative je vais vous donner la loi plus c'est un groupe qui est un corps je vais vous donner la loi plus nous avons besoin de la loi plus donc il y a un groupe donc il y a un intervalle donc racine de B plus racine de A moins 1 au carré donc c'est ce qui est là mais il faut dire A avec un racine de B c'est un racine de A donc il y a un racine de B voilà donc quel que soit A B deux éléments de I A B il y a B mais il y a de la loi ça fait d'où la loi il y a de la loi et il y a de la loi commutative commutative ce que soit ce qui soit qu'il y a de la loi associative montrer que c'est plus la question la dernière qui se mettra la Juge montrer que la loi est associative montrer que c'est associatif je dois montrer je dois montrer je dois montrer que quel que soit à baisser trois éléments de i a avec la langue b c 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 ce qu'on sait, c c l'asséritav grade c c c c c c c a a t c 5,5,6 égal Donc Nous allons revenir à l'âge de la métro de la métro A Je vais avoir la création de la métro de la métro c'est à tout 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 Donc c'est ce qui va avoir cette façon C'est la racine de A Plus la racine de la métro 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 Donc ce qui est C'est B c ça fait moins 1 au carré égale donc c'est la racine de l'a plus ça fait la carré égale, qu'est ce que c'est le cas ? avec la loi cette c'est le cas, je vais te montrer la racine de B la racine de lp Plus la racine de lc moins 1 le carré, c'est vrai, donc, je vais dire j'ai plus la racine C'est la racine de 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 B plus la racine de C moins 1, c'est supérieur à 0, c'est supérieur à 1, ça fait ? C'est là, ça fait, c'est supérieur à 1. Donc, ce qui est là, la racine ou le carré, c'est plus la racine de B plus la racine de C moins 1, c'est supérieur ? On peut dire qu'un quart, c'est supérieur à 1, c'est supérieur à 1, c'est supérieur à 1, c'est supérieur à 1, c'est supérieur. Ok, donc, c'est bien. On va dire, comment on peut移er ? On peut移er A à T et B. A à T et B, c'est supérieur à 1. Alors, comment est-ce que c'est A à T et B ? On peut移er A à T et B plus la racine de C moins 1 au carré. Et cette racine de B, je ne sais pas. Il y a racine de A plus la racine de C moins 1. Le taux au carré plus la racine de C moins 1 couché au carré. Donc, il y a racine de A plus la racine de B moins 1 plus la racine de C moins 1. le taux au carré. Le taux au carré égale. Le taux au carré égale. C'est-à-dire qu'il y a racine de A supérieur à 1, racine de B supérieur à 1. Donc, il y a la racine de A plus la racine de B moins 1, le taux au carré. Le taux au carré est plus la racine de C moins 1. Le taux au carré est plus la racine de A plus la racine de B moins 1, le taux au carré. Le taux au carré est plus la racine de A plus la racine de C moins 1. le taux au carré est plus la racine de C moins 1, le taux au carré est plus la racine de A plus la racine de C moins 1. Le taux au carré est plus la racine de A plus la racine de C moins 1, le taux au carré est plus la racine de C. Nous avons montré la relation de Dieu. Donc, quel que soit A, B, C appartient à I, trois éléments de I. Nous avons A, B, T, C égale à B, C. La loi de Yannickidera est une loi de composition interne associative. Cela fait que nous avons montré la relation associative. Si vous avez des questions, vous pouvez vous laisser les commentaires. Cela fait que la troisième question montre que l'ensemble I mené de la loi T admet un élément neutre. Donc, il faut que j'accorde à l'élément neutre. Donc, il faut que j'accorde à l'élément neutre. Nous avons montré ensemble. Nous avons montré ensemble. Nous avons montré ensemble un élément neutre. Un ensemble I. Il y a quel que soit X appartient à E. Il existe ici. Un E appartient à I. Quel que soit X appartient à I. Donc, nous avons X avec la loi X étoile E égale E avec la loi X égale à X. C'est-à-dire que c'est l'élément neutre. C'est-à-dire que l'élément neutre produit R est 1. C'est-à-dire que l'élément neutre de l'ensemble, de la loi plus, il y a 0. C'est-à-dire que l'ensemble 1 ou l'ensemble 1. C'est-à-dire que nous devons déterminer l'ensemble de l'élément neutre. Donc, je reviens. Soit. Il y a quelqu'un d'autre ou un autre. L'élément neutre, s'il existe, alors qu'il est unique. Je vous remercie. L'élément neutre, c'est qu'on appartient à l'ensemble. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'élément neutre. 2i, 1000$. Alors. On a. Quel que soit x. Bon. Quand je demande à A. Là, c'est-à-dire A. Ou la x. Ou la x. Ou la x. Quel que soit x appartient à i. On a x. Avec cette loi E. E. Avec x. Equal x. Avec E. Equal x. On va continuer à faire l'équation. Par exemple. Il suffit d'avoir aussi l'équation. Parce que la loi de la loi est commutative. Donc, on va travailler à l'équation. Et on peut faire l'équation. Il suffit. On va faire. C'est-à-dire ? X étoile x. Je vais y avoir. X ou la loi de la loi. Donc, je vais y avoir. la racine donc on regarde ce qu'on est là la racine x plus la racine de e moins 1 au carré la racine de x plus la racine de e moins 1 au carré égale h il y a x il y a la loi e donc on a un plic où l'équivalent c'est la racine de x plus la racine de e moins 1 égale plus ou moins la racine de x donc on a juste dire les cas plus ou moins si on va prendre le cas le cas il y a quand même ce qui est saoui moins si racine de x donc on a si la racine d'abord on a juste dire les cas ça fait si c'est cool si c'est vrai quel que soit x appartient donc si racine de x plus racine de e moins 1 égale moins la racine de x alors on a on a la racine de e racine de e moins 1 je vais regarder ça fait moins la racine de x moins la racine de x ça fait donc la racine de e moins 1 égale moins 2 la racine de x ok donc la racine de e égale à 1 moins 2 racine de x ok or x est-ce qu'il y a x est-ce qu'il y a d'abord la racine de e donc on a qui est-ce qu'il y a 1 moins 2 la racine de x au carré on va se coucher au carré parce qu'il y a e or x appartient à e ça fait or x appartient à e donc que nous avons x il n'y a qu'un x appartient à e supérieur égale à 1 la racine de x supérieure égale à 1 2 moins d'abord on a 9 moins 2 on a moins 2 donc on a moins 2 la racine de x est-ce qu'il y a inférieure ou égale à moins 2 donc 1 moins 2 la racine de x 1 moins 2 la racine de x est-ce qu'il y a inférieure ou égale à moins 2 ok pour il n'y a 1 moins 2 la racine de x est-ce qu'il y a la racine de e c'est-à-dire que la racine de e est inférieure ou égale à moins 1 Et c'est ceci même, ça fait ? Parce que l'élément neutre, quand l'élément neutre appartient à l'intervalle et qu'il est positif, ou la racine d'un dialogue, c'est positif. Ça fait ? Ce qui est impossible. C'est bon ? Donc, c'est le cas de l'élément. Donc, il est possible de faire ce qui est le cas. C'est bon ? 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 Donc, on a le cas de l'élément. Il n'est pas possible. Nous avons mis le cas. Nous avons mis le cas de la moins x. Donc, ce n'est pas possible. Il est possible que le cas de l'élément est la racine de x plus la racine de e moins z égale à la racine de x. Et bien, nous simplifions. Donc là, on va mettre la racine de e moins z égale à zéro. La racine de e égale à 1. Donc, e. Je vais le dire. Je vais le dire. 1 appartient à i. 1 appartient à l'intervalle i ouvert. Ce qui est un plus d'infini. D'où. La loi admet. Bon. Gare l'ensemble i. Muni de la loi. Admet. Admet. L'élément admet e. Comme. Élément. Neutre. Ça fait. 3. De 1 appartient à 1. Le même technique. donc en a la partie de ce n'est que l'on rappelle que m2 à des airs ça va aider on rappelle que l'ensemble des matrices à coefficient réel deux lignes, deux colonnes et un anon unitaire un anon unitaire ça fait on pose l'ensemble des matrices mx qui est égale à matrice 2,2 on a x, on voit l'ensemble des n'a on a x, on a 2x moins 1, on a 0, on a 1 donc x2, facteur x moins 1 0, 1, avec x appartient à rétoile ça fait première question montrez en agaruna, montrez, première question montrez que l'ensemble est stable est une partie stable, le moyen est stable, est une partie stable de l'ensemble m2 de l'ensemble des matrices à coefficient réel c'est une partie de la loi produit ça fait ? une partie de la loi produit donc quand on est là, on est stable je dois montrer je dois montrer ça fait que quel que soit l'un juge des éléments a et b appartient à eux l'un juge des éléments appartient à eux ont un juge des éléments il y a un juge qui a dont c'est un endroit c'est un produit donc on a un juge donc on a un juge par un juge par un juge qui appartient à eux Je ne suis pas à l'appart de l'a donc il s'agit de la forme. C'est bon, on va s'enregistrer cette forme. On va faire un défi de la forme. On va faire un défi de la forme. On va faire un défi de la forme sombre. On va faire un défi de la forme sombre. Soir. soit a et b deux éléments deux éléments de e il a qu'un an appartient le e donc il existe la forme qui existe un x il existe un y donc il existe x l'existe x appartient le r3 tel que a égal mx alors il existe y appartient le r3 tel que b égal m y alors j'ai besoin de produit a fois b j'ai besoin de a a hier mx fois m y m de x j'ai besoin de x deux facteurs x moins 1 0 1 multipliez pas m de y donc filmes x nous avons d'habit y donc il y a y deux facteurs y moins 1 0 1 dj il y a un produit il y a un produit sur deux matrices la ligne la colonne donc la colonne x y ok il y a il y a un hâdif 0 il y a un hâdif c'est un hâdif donc la colonne x Jouge facteur y moins 1, j'ai déjà fait plus 2 facteurs x moins 1. OK. La multiplication. Deuxième. J'ai déjà rendu une deuxième ligne. Dans la première colonne, on a 0, y 0, 1 0, 0 0. J'ai déjà rendu cette ligne. On a 0, c'est 0. 1 1 1, c'est 1. OK. On a x, y 0. On a 0. On a 0. On a 1, c'est 1, et on absolute. c'est bon, j'ai fait x, donc y moins 1, donc j'ai fait x, donc j'ai fait x, donc j'ai fait x, donc j'ai fait x, y, 0, et maintenant, 2, facteur, x, y, moins x plus x, 0, donc moins 1, puisque, puisque x, j'ai fait x, x appartient à R, x appartient à R, et y appartient à R, donc, je vais te dire, le produit x, y appartient à R, ça fait, on pose, z, z égale x, y, et l'ensemble x, et l'élément z appartient à R, et y appartient à R, alors, alors, donc, j'ai fait x, x, y, et y a z, z, 0, il y a 2, 2, facteur, 2, facteur, z, moins 1, x, y, mais un z, donc c'est z, moins 1, sur 1, avec z, qui dérate z à R, z appartient à R, ça fait, ça fait z différent de 0, et j'ai fait les éléments liquides qui vous avez, et j'ai fait les éléments liquides qui vous aurez, les éléments, a fois b, tel que z, z, 2, facteur, z, moins 1, 1, 0, tel que z appartient à R, et j'ai fait les éléments de l'e, ça fait, donc, a, 3, b, appartient à e, d'où, de quel que soit a, b, appartient à e, 2 éléments de e, na, wa, b, ta, wa, appartient à e, le produit, appartient à e, cela, revient à dire, que, e est une partie stable, est une partie stable, de l'ensemble des matrices, à coefficient réel, minée de la loi, croix, c'est vrai, donc, nous avons la stabilité, en deux heures, la question, les merveilles, la question, les merveilles, qui est, nous avons monté, on considère, l'application, l'application, qui est, l'arrivée d'un r étoile, vers e, tel que, pour chaque élément, il y a x, r étoile, phi de x, et il y a mx, ça fait, et maintenant, nous allons, nous allons montrer, que phi, est un isomorphisme, vous devriez, vous avez des questions, standard, qui se demandent, montrer que, phi, est un isomorphisme, isomorphisme, et un isomorphisme, deux, un r étoile, et la loi produit, vers, vers e, la même, la loi, alors, qu'est-ce que, l'isomorphisme, 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 qui a beaucoup de nombreuses, il y a beaucoup, c'est vrai? L'un privé, c'est le montrer, qu'on peut avoir eu le montrer, ce que, c'est le nomomorphisme, il y a un nomomorphisme, qui est un nomomorphisme, ou la morphisme, je pense, un nomomorphisme, Morphisme C'est un homomorphisme Je dois montrer que Je dois montrer que Quel que soit A, B, deux éléments de R L'étoile, c'est mon trébellé FI Je n'ai pas le droit d'être produit Donc FI de A fois B C'est ce qu'on est égale FI de A fois FI de B C'est ce qu'on a fait Le E, c'est le droit d'être produit Donc la première chose, je vais fixer les éléments L'ensemble d'eux Qu'est-ce qu'on a fait ? On se dit par des de A ou B, elles sont des x et y Je vais vous dire почему Je vais vous l assurer Z-z-z-z-z-z. Cela va a «x » Cela va pas. Donc, Donc, qu'est-ce qu'on a ? Soit x appartient à R étoile et y appartient à R étoile. Nous devons faire l'égalité, mais nous devons faire l'égalité de nous. On a phi de x fois phi de y. Qu'est-ce qu'il y a phi de x ? Il y a M de x. M de y. C'est pourquoi je vous disais ce qu'il y a qui vous a dit. Parce qu'il y a M de x et M de y. Nous devons faire l'égalité. Pour ne pas que vous ne l'avez pas. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Et M de x fois M de y. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. X, Y, 0. Deux facteurs x, y, moins 1. 1. Et comment est-ce qu'il y a x, y, deux facteurs x, y ? C'est ce qu'il y a M de x, y. C'est ce qu'il y a M de x, c'est ce qu'il y a M de x, c'est ce qu'il y a x, y. Donc x, y et donc des fois les Uberети qui sont là de x, y et d'ici là. C'est ce qu'il y a M de x, c'est ce qu'il y a M de x et c'est ce qu'il y a M de x ? Ca doit avoir une plan de x, y et quiodsoral. On a dit la plan de x, y. C'est droit, nous cérons-tu le pas de x, y. Ceux qui vient de x et un autre, tout est deur pour l'autre, il n'a pas le plus STAR. Donc, quel que soit x, y appartient à un rétoile, phi de x, y égale phi de x, phi de y. Ainsi, phi de etanomomorphism. Mais bien, comment est-ce que vous allez faire ? Nous allons commencer par l'objectif. C'est bon ? Montrer que phi est l'objectif. On va commencer par l'objectif, c'est-à-dire injectif ou surjectif. C'est bon, nous allons commencer par l'omomorphisme. L'omomorphisme est-à-dire de R étoile vers E, ça fait ? Donc, on va montrer l'objectif. Si je vais montrer l'objectif, on va dire les éléments. Soit x appartient à R étoile et y appartient à R étoile, tel que phi de x égale phi de y. On a phi de x égale phi de y, implique que M de x égale M de y. Je ne sais pas M de x. Il y a x0, les matrices tiennent là. x0, 2 facteurs x-1, 2 facteurs x-1, 1 égale M de y, il y a y, 2 facteurs y-1, 1 égale M de y, 2 facteurs y-1, 0, 1. Et là, on va choisir les matrices sanoques et on va photographiar le queues de x et on va photographiar le queues de x et on va photographiar le queues de x. Donc, il y a un cèque. Qu'est-ce que c'est que c'est la surjection, soit la surjection par définition qu'est-ce qu'est-ce qui appartient à l'ensemble E, donc il n'est qu'un appartient à l'ensemble E, donc il existe X qui appartient à R étoile, ça fait, appartient à R étoile tel que A égale M de X. Alors, je définis l'ensemble E, je définis les X qui appartiennent à R étoile, parce que A qui appartient à l'ensemble E, qui est l'ensemble d'arrivée de l'application, ça fait. Alors, on n'a qu'est-ce que M de X, d'où, je n'ai rien, de A, il existe X, appartient à R étoile, tel que A égale Phi de X. 1, c'est fait, et surjective. C'est vrai ? Donc, c'est un, c'est deux, à partir. qui appartient à R étoile, qui ouvre la résolution de l'équation, c'est vrai, ça fait, c'est un, c'est un jeu de la solution unique. C'est vrai, on a fait l'élément de l'ensemble de départ, de l'ensemble d'arrivée, on a un seul élément de départ, de l'ensemble de départ. Donc à partir de 1 et 2, on peut conclure qu'il y a un adjectif et surjectif qu'il y a un objectif. Donc à ce moment-là, on a des étoiles, on a des deux étoiles, à partir de... On conclut que phi est un nisomorphisme, ça fait un chichage pour qu'il y a un homomorphisme, qu'il y a un homomorphisme, ok, il y a des étoiles, qu'il y a un homomorphisme, ou à l'objectif, il y a un nisomorphisme. Donc on conclut que phi est un nisomorphisme, isomorphisme, est un nisomorphisme de R étoile produit vers E. Il y a un nisomorphisme, il y a un nisomorphisme, on a des étoiles, et on a des étoiles, et on a des questions du travail. Et maintenant on a le droit de déduire l'instructeur B. On a le droit de déduire... On dirait que la structure, il y a l'ensemble de la structure. Donc on dit qu'on dit deux, on va prendre des choses qui sont les choses qui font. C'est le désomorphisme. Et on a cet ensemble qui est unitaire. Alors, ce qu'on a ici. Nous savons que R étoile croit qu'il y a un groupe H. Il y a un groupe H. Il y a un groupe H. Il y a un élément neutre. Nous savons qu'il y a un élément neutre. Nous savons qu'il y a un groupe H. Il y a un élément neutre. Il y a un élément neutre. Il y a un élément neutre. Pour chaque X appartient à R étoile. OK. Pour chaque X appartient à R étoile. Il y a un groupe H. C'est le symétrie de l'élément neutre. de X dans R étoile, mais il n'y a pas de preuve, puisque, puisque Phi est un isomorphisme, c'est un isomorphisme de R, crochet, croix, vers E. Alors, E, c'est-à-dire que l'isomorphisme concerne la structure du groupe, donc, c'est-à-dire que l'isomorphisme est un groupe commutatif. Son élément neutre, élément neutre, l'élément neutre, l'élément neutre, c'est-à-dire qu'il y a l'élément neutre d'Hada, ou a Phi de 1, ou symétrie, je sais que l'élément neutre est un é모, ou symétrie, et on a réconnu, ou a 1 sur X. et pour chaque matrice M de X, pour chaque M de X de E, son symétrie est et le symétrie de l'arrettoile, comment est-ce que l'élément de l'arrettoile est le symétrie de l'1 sur X, donc phi de l'1 sur X est le symétrie de l'arrettoile de l'arrettoile de l'arrettoile de l'arrettoile. Son symétrie est phi de l'1 sur X. Donc on a phi de l'1. On a phi de l'1, j'ai M1, j'ai M1, M1, il y a 1,0, 2 facteurs 1-1. 1,0, 2 facteurs 1-1, 1,1, donc tu sais, oui, égal, c'est 1. 1-1, c'est 0, donc elle dirait que c'est 0, 0, 1. Donc l'élément neutre, il y a l'ensemble E, il y a la matrice unitaire. phi de 1 sur X, il y a M de 1 sur X, il y a M de 1 sur X, égal, c'est 0, 1. Ça fait ? Donc pour chaque élément, M de 1 sur X, il y a la symétrie. Il y a chaque élément qui est E, la symétrie de l'élément. OK ? Donc un deuxième, à la question, je pense à la question. À la dernière question, on pose l'ensemble 2 à la puissance N. Donc on pose H, C, on pose H, ou à l'ensemble dix matrices, de 2 à la puissance N. OK ? 0, 2 à la puissance N, plus 1, moins 2. On a 1, tel que N partient Z. en fait. Alors on a montré, montré que, que H est un sous-groupe, je vais te dire, les questions, qu'est-ce que ça fait ? C'est un sous-groupe de E. OK ? Donc pour faire montrer, à ce que c'est un sous-groupe, c'est qu'il faut montrer, quelque chose d'autre. C'est qu'il faut montrer quelque chose d'autre. Alors on va montrer quelque chose d'autre. On doit montrer. On doit montrer. On doit montrer. Que. On doit montrer. C'est différent de l'ensemble. C'est différent de l'ensemble. C'est le premier. C'est ce que je veux montrer. Je veux montrer que quel que soit A, B appartient à H. C'est différent de l'ensemble. A fois B, je veux dire que A fois B, moins 1. C'est ce qu'on appartient à H. B, moins 1, c'est la symétrie de B, mais dans E. C'est bon ? C'est ce que je veux montrer. C'est bon. On va voir différemment de l'ensemble. C'est ce que je veux montrer. C'est ce que je veux montrer. On a. Pour N. N appartient à Z. Donc, pour N. Pour N égale à 0. C'est bon ? On a. C'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on va faire. C'est 1. C'est 2, moins 2. C'est ce qu'on va faire. On a. 1, 0, 0, 1. On appartient à l'ensemble H. C'est ce qu'on va faire. On va avoir 2. C'est 1. On va faire 0. On va faire 0. On va faire 2, moins 2. C'est 0. Donc, on a cette matrice. On appartient à H. Donc, on va faire H. On va faire H. On va faire un ensemble. C'est bon. On va faire H. Donc, on va faire H. C'est A. 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 2 à la puissance m ça fait ? 2 à la puissance m, 0 2 à la puissance m plus 1 moins 2, là, 1 et là, il y a un b qui a mis l'ensemble d'un, donc il existe un appartient à z tel que b égal 2 à la puissance m ok, 2 à la puissance m 0, 2 à la puissance m plus 1 moins 2, là, 1 ça fait ? donc, on a une machine, c'est a fois b moins 1 a fois b moins 1 donc, il y a a a, a, il y a 2 à la puissance m 2 à la puissance m plus 1 moins 2 0, 1 il y a 2 à la puissance m 0, 2 à la puissance m plus 1 moins 2 1 il y a 2 à la puissance m plus 1 moins 2 1 donc, ici, on a déterminé la symétrie de cette c'est bien ? la symétrie de cette mais où est-ce qu'on a dans l'ensemble de l'œuf ? on a la symétrie de l'œuf ? c'est 1 sur x 2 1 sur x moins 1 mais, sur la matrice de notre matrice, comment est-ce qu'on a écrit ? on a écrit cette forme c'est un peu il faut qu'on a écrit cette forme deux facteurs il faut qu'on a écrit cette première chose il faut qu'on a écrit cette forme deux facteurs x moins 1 ok ? deux facteurs x moins 1 donc, la première chose, on va dire on va dire ici c'est 2 à la puissance m c'est ce qui va faire en charge donc on va mettre ici il y a 2 à la puissance m moins 1 0 1 et c'est ce qui va faire en charge c'est égal 2 à la puissance m 0 2 à la puissance m plus 1 moins 2 1 ici, 2 à la puissance m ok ? non, nous allons faire en charge nous allons faire en charge de la symétrie donc, comment est-ce qu'on a dans la symétrie de cette mèche ? 1 sur x je pense qu'on a fait la partie du droit de la x je pense qu'on a fait la partie du droit de la x il y a 2 à la puissance m c'est bon ? parce que je ne suis pas en charge mais je ne suis pas en charge de cette mèche comment est-ce qu'on a dans la symétrie de cette mèche ? 1 sur x ce qui a fait la partie du droit de la x qui joue le rôle du droit de la x c'est 2 à la puissance m donc nous allons dire qu'il y a 1 sur 2 à la puissance m ok ? il y a 2 facteurs il y a 1 sur 2 à la puissance m moins 1 ça fait ? il y a de moins 1 ou il y a de symétrie donc là, il y a 0,1 égale donc 2 à la puissance m 0 2 à la puissance 1 plus 1 moins 2 1 il y a 2 à la puissance m ok ? il y a 2 à la puissance m c'est 2 facteurs donc il y a 2 à la puissance m donc il y a 2 à la puissance m qui est 1 à la puissance m et l'ancher Our c'est 1 moins 1 moins 2 0,1 on va voir le produit dans deux matrices donc avec l'achete on va dire 2 à la puissance m puis 2 à la puissance m 2 à la puissance m puis 2 à la puissance m ça fait ? on va dire on va dire la ligne première ligne avec la première colonne donc on va dire 0 ça fait ? première ligne avec la deuxième colonne donc on va dire avec l'achete 2 à la puissance m, facteur, 2 à la puissance 1 moins n moins 2, plus, 2 à la puissance 1 plus 1 moins 2. Ok. 2 à la puissance 1 plus 1, 6 à la puissance 1 plus 1, plus, 1 à la puissance 1 moins 1. 2 à la puissance 1 moins n plus 2, puis 3 à la puissance 1 plus 1. Parce qu'on a M, et sachez qu'on a l'actualité, donc on a M moins 1, plus 1, ok, on a moins 2 à la puissance M plus 1, mais on a plus 2 à la puissance M, donc on a moins 2, ça fait, on a 0,1. Puisque M appartient à Z et N appartient à Z, alors M moins N appartient à Z, on pose L égale à M moins M, L appartient à Z, donc, je vais vous dire qu'on a A pour B moins 1, je vais vous dire qu'il y a 2 à la puissance L, 0, 2, M moins N est l'actualité, L plus 1, moins 2, c'est 1. De telle manière que L appartient à Z. Les éléments liquides qui sont de la forme, je n'ai pas les éléments de LH. Ainsi, que A, B moins 1 appartient à H. Donc, quel que soit A, B appartient à H. On a montré que A, B moins 1, appartient à H. Conclusion, conclusion, là, n'est-ce pas là. Je veux dire qu'il y a des éléments différents de l'ensemble vide. On veut dire qu'il n'y a qu'il y a qu'il y a des éléments de H, le produit qui appartient à H. Et donc, qui est là, n'est-ce pas là, c'est un sous-groupe. D, H, est-ce pas là, c'est un sous-groupe. Mais il y a des éléments de produit. Est-ce pas là, c'est un sous-groupe. Est-ce pas là, c'est un sous-groupe de groupe E. D, Hôe, c'est un sous-groupe de groupe E. et si vous avez des questions, commentez-vous, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire.